... Jean-Philippe Nillor et Bruno Nessera-Zéro trouvent qu'on ne peut pas être un élu de Fort-de-France et briguer la tête de liste de la section nord de la Martinique à l'élection pour la collectivité. Que répondez-vous ? Oui, mais vraiment, je pense que c'est une conception un peu particulière de la politique. Consiste à croire qu'il faut absolument être d'une zone micro-régionale pour pouvoir s'en occuper. Mais j'ajoute que, s'il s'agit de moi, en l'occurrence, j'habite Chelle-Cher, je suis élector à Chelle-Cher, depuis quelque temps, je vis depuis 36 ans à Chelle-Cher. Et j'ai été député du Nord, j'ai été député du Nord-Caraïbe. Et on se souvient de tout ce qui a été réalisé à cette époque-là. Personne n'a trouvé ça bizarre, pourtant j'étais en même temps conseiller général de Fort-de-France. Et je pourrais encore dire que, par exemple, M. Nestor Azzero n'a pas trouvé bizarre de soutenir la candidature du maire du Robert comme président de Cap-Nord. Et le Robert n'est quand même pas dans le Nord, encore moins dans l'extrême-Nord. Donc je pense que cette conception de la politique, surtout au moment où nous allons mettre en place une assemblée, c'est-à-dire de gérer les affaires de la Martinique, qui doit avoir une vision globale de la Martinique. Même si, avec les quatre sections, on a tenu à ce que chacune des grandes zones géographiques soit plus spécialement prise en compte. Donc, en tout cas, moi je considère que, pour avoir été député du Nord, pour vivre à Chercher, qui est dans la section, qui correspond derrière la circonscription législative, pour avoir commencé ma vie politique sur le Nord Atlantique, on sait très bien que mes premiers combats se sont déroulés au Marigot, pour avoir aidé beaucoup de politiques dans cette zone à faire des élections, à commencer par Bruno Estor, à zéro, qui est venu me chercher en 2004 pour faire campagne pour lui à Sainte-Marie, pour entrer au Conseil Général. Il en était très content, qui ensuite m'a sollicité au municipal, et plus récemment, il y a seulement deux ans, il m'a sollicité pour le soutenir dans la circonscription législative Nord, pour devenir député, et je suis obligé de rappeler qu'à Chercher, comme à Saint-Joseph, j'ai été pratiquement le seul à mener campagne pour lui, il n'a jamais fait une conférence, ni à Chercher, ni à Saint-Joseph. Regardez les chiffres, je pense que ce qu'il a obtenu, grâce à cette campagne que j'ai pu faire, est pour quelque chose dans son élection. Non, alors là, ça ne m'embête pas, parce que quand je circule sur le terrain, je ne rencontre pas d'électrices et d'électeurs qui me posent ce problème-là. En général, on me trouve en assez bonne forme, et je crois qu'en réalité, ce qui compte pour un élu, c'est qu'il soit compétent, c'est qu'il soit un homme de conviction, c'est que ce soit quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui a déjà réalisé des choses, qui a déjà fait ses preuves, surtout quand il s'agit de briguer un mandat important. Et là, en réalité, aussi bien le fait de Marie-Jeanne que moi-même, qu'est-ce que nous disons ? Que nous sommes prêts à répondre à une demande de beaucoup, beaucoup de nos militants, mais aussi beaucoup de martiniquais, qui disent qu'il va y avoir une collectivité nouvelle. C'est un instrument important, un instrument que nous avons souhaité, qui malheureusement n'a pas été conçu tout à fait comme on l'aurait voulu. Il y a des éléments que j'appelle des vices congénitaux, sur le plan démocratique. Mais enfin, cet instrument devrait être plus démocratique, plus efficace, même s'il n'est pas tout à fait démocratique. Mais il faut maintenant que cet instrument puisse fonctionner dès le départ, que l'Assemblée qui va gérer la collectivité de Martinique puisse être opérationnelle tout de suite, et que ceux qui vont diriger cette Assemblée, qui vont mettre en œuvre la nouvelle politique, le projet politique qui est la chose importante, dont beaucoup ne parlent pas beaucoup, le projet que nous sommes en train d'élaborer, beaucoup de Martinique pensent qu'il faut qu'il soit mis en œuvre par des personnalités politiques ayant déjà une grosse expérience. J'ai envie de dire qu'on a la chance d'avoir les deux anciens présidents. Si on est d'accord avec la politique qu'ils ont menée, tout naturellement on peut penser que tous les deux peuvent collaborer pour mettre en place cet exécutif qui sera d'un côté et cette présidence d'Assemblée qui sera de l'autre. Il y aura deux présidences pour mener la nouvelle Assemblée, deux présidences qui doivent collaborer, qui doivent se trouver en dialogue et en synergie, dans un dialogue constructif pour faire marcher l'Assemblée, pour permettre un projet de prendre corps. Moi je crois que le débat sur l'âge, il est toujours bien avant par ceux qui n'ont pas beaucoup d'idées, qui n'ont pas grand-chose à mettre sur la table, dans le cadre d'un débat d'idées. Alors là, il sera battu sur quoi ? Sur des problèmes de position individuelle. C'est une conception individualiste de la politique et cette conception individualiste, c'est tout simplement une conception de politique qui pense en termes de carrière. Carrière politique, donc quel est mon intérêt ? Qu'est-ce que je compte faire par la suite ? Beaucoup d'ailleurs, en se réunissant pour parler de la nouvelle collectivité, de la nouvelle Assemblée, sont déjà en train de discuter des sénatoriels à venir, des législatives à venir, etc. Nous, nous pensons qu'il y a une échéance majeure qui peut permettre un changement de politique, qui peut permettre de mettre en œuvre un projet alternatif politique de manière plus efficace que nous n'avons jamais pu le faire avec l'instrument actuel, c'est-à-dire deux collectivités gérées par deux assemblées. Nous pouvons donc demain répondre à l'attente des Maratiniquais, l'attente de la mise en place de politiques efficaces, cohérentes et de politiques capables d'ouvrir l'avenir. Donc, voilà, nous refusons ce débat sur l'âge. Nous sommes pour un lien entre générations et nous sommes surtout prêts, et nous l'avons écrit, à passer le témoin avec tous ceux qui veulent bien, sans une impatience un peu curieuse, sont prêts à venir auprès de nous se former aux responsabilités. Quand vous dites passer la main aux plus jeunes, c'est-à-dire ? Moi, je considère que ce qu'il faut, c'est mettre en place, dans une conjoncture qui est déjà difficile, qui sera encore plus difficile, la conjoncture locale, mais aussi, on peut dire, régionale, nationale, française, internationale, même, tout le monde sait, que nous allons vers des périodes très difficiles, peut-être de plus en plus difficiles, et dans cet environnement difficile, avec un nouvel instrument, qui n'est pas bien préparé à l'heure actuelle par ceux qui ont en charge de préparer sa mise en place, eh bien, il faut absolument des hommes d'expérience, mais je dis que, si tôt que nous aurons mis en place, s'il est possible de se passer la main avant la fin d'une mandature qui, normalement, est de 6 ans, mais qui sera de 5 ans la première fois, personnellement, je ne suis pas à le faire, je n'ai aucune envie d'être aux responsabilités, pour être aux responsabilités, je suis au service de la population, au service du peuple martiniquais, et par conséquent, si j'ai fait ce qu'il fallait, et que certains sont prêts à prendre le relais, et plus tôt ils auront pris le relais, mieux ce sera, mais il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions, dans une transmission entre générations, et non pas dans une sorte de conflit venant d'un appétit exagéré de pouvoir. Dans le fameux G20, les leaders sont RDM ou sympathisants. Serez-vous un général ou un soldat ? Eh bien, écoutez, si vous étiez venu hier, j'ai organisé une réunion, une sorte de séminaire, une sorte d'assemblée générale, le François, j'avais près de 300 militants réunis, on n'avait pas du tout le sentiment d'un général sans soldat. C'est vrai que nous avons des élus, notamment quelques maires, qui ont fréquenté ce qu'on appelle le G20. Chaque fois que nous leur avons demandé ce qu'ils y font, ils nous disent, nous, on va un peu écouter ce qui se passe, on y rencontre des collègues, et ce qu'on veut surtout, c'est servir de lien, faire en sorte que certains n'aillent pas s'éloigner du lieu politique où ils devraient se retrouver. L'idée, l'intention, je dis souvent qu'elle est louable, et qu'en même temps, tout ça nous a fait perdre beaucoup de temps, et tout ça a permis à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes motivations de, en quelque sorte, nous mettre dans une situation de gâchis. Car, pour ceux qui veulent un changement à la Martinique, après les municipales, nous avions pratiquement l'assurance de pouvoir gagner la nouvelle collectivité. Nous avions montré que nous étions majoritaires dans trois circonscriptions sur quatre, trois sections par conséquent, puisque ça correspond aux circonscriptions, sur quatre. Tout paraissait gagné. Et là, la création de cette instance que certains appellent le G20, où on trouve des gens qui sont surtout à géométrie variable, la preuve, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils sont prêts à rejoindre le patron d'ensemble pour le Martinique Nouvelle, on l'a vu hier. D'autres nous font des appels du pied en disant si Jean-Philippe Nylor ne quitte pas le MIM, nous sommes prêts à venir avec vous. Même M. Azebo a fait dire qu'il était prêt à venir, mais il pose des conditions. Et puis, d'autres continuent à dire non, il faut, en quelque sorte, une autre liste. On voit bien que c'est un conglomérat aussi de gens qui ne sont pas sur les mêmes bases, qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, qui ne sont même pas situés dans la même zone de l'échiquier politique. Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'un de nos meilleurs RDM et M. Perast, par exemple, qui d'ailleurs a déjà annoncé qu'il rejoint en 100 points de la politique nouvelle. donc, je considère que tout cela a fait perdre beaucoup de temps et qu'il est urgent que ceux qui veulent vraiment penser à l'intérêt général, ceux qui ont des motivations nobles, eh bien, qu'ils rejoignent ce rassemblement que nous avons fait depuis 2008, qui a été d'abord ce qu'on a appelé le rassemblement martiniquais pour le changement et qui est devenu ce que j'ai baptisé le rassemblement de la gauche responsable, le terme responsable a toute sa valeur et un rassemblement qui tient depuis des années, c'est dans l'histoire de la Martinique, la première fois qu'on a un tel rassemblement qui tient aussi longtemps et sur la base non pas d'intérêts particuliers additionnés comme ceux d'en face, mais sur la base de valeurs partagées et d'un projet que nous construisons ensemble. Au départ, vous devriez mener une liste mais vous avez changé d'avis. Chose que déplore le maire du prêcheur Marcelin Nadeau. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire équipe avec Alfred-Marie Jeanne dès le premier tour ? Alors, une première raison c'est la loi électorale. Au début, effectivement, nous pensions que l'idéal dans une démocratie c'est qu'il y ait une offre politique diversifiée. Même si nous faisons partie d'un grand rassemblement, nous pensions qu'au premier tour, en tout cas, il était bon d'offrir toute une palette de sensibilité aux électeurs. Et puis, il y a eu cette fameuse modification de la loi électorale dont on a vu les inconvénients au moment des municipales. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir d'avoir le quart des électeurs inscrits au premier tour, ce qui veut dire qu'avec un nombre infime de voix, on peut être élu au premier tour. C'est un danger et je trouve que c'est d'ailleurs grave pour la démocratie, mais cela nous force déjà pratiquement à concevoir une liste qui soit susceptible de faire face dès le premier tour à la liste d'en face qui peut gagner au premier tour s'il y a une forte abstention. Par conséquent, c'est une première raison. On peut presque dire qu'elle est technique. Mais il y a une deuxième raison, c'est l'aspiration des Martiniquais. Il y a une grosse demande et depuis longtemps de rassemblement, les Martiniquais se disent mais pourquoi des hommes qui partagent l'essentiel ne se mettent pas ensemble ? Quelquefois même, ils disent pourquoi tous ils ne se mettent pas ensemble ? Si tous se mettaient ensemble, ce serait une confusion généralisée. Ce ne serait plus la démocratie ou une pensée unique. Mais ce qui est normal, c'est de faire ce que nous avons fait, que des gens qui partagent l'essentiel des valeurs et qui sont susceptibles de porter un projet commun se rassemblent. Nous l'avons fait. Ça m'apparaît une chose très importante. Et en face, nous voyons qu'il y a ce que j'appelle un conglomérat d'intérêts. Nous, c'est un rassemblement. Un rassemblement non pas derrière une personne mais derrière des valeurs partagées. Voilà toute la différence. Et après avoir donc pensé dans un premier temps que nous pourrions mener une liste RDM qui aurait été ouverte de toute manière à des alliés, à des personnalités extérieures au parti, nous avons pris l'autre direction, pour les raisons que j'ai indiquées, de constituer une liste unique. Et là, nous sommes entrés en discussion avec nos partenaires de la gauche responsable et au fil des mois, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, nous nous sommes réunis, nous sommes parvenus à rédiger un protocole d'accord, une sorte de déclaration générale qui donne le sens de ce que nous allons faire avant le projet que nous présenterons ensemble et car on nous dit que, bien sûr, il y a une tête de liste, elle avait déjà été désignée par nos partenaires, c'est Alfred-Marie-Jeanne, mais que nous sommes chargés, nommément Alfred-Marie-Jeanne et Claude Lise, de mener la campagne, d'impulser les différentes actions sur le terrain, de mener l'élaboration du projet et ensuite, une fois la victoire acquise, grâce aux électeurs et aux électrices, bien sûr, nous sommes bandatés pour assumer les responsabilités de ce que dit le texte, assumer les responsabilités susceptibles de mettre en œuvre le projet que nous aurons présenté à la population. Donc, c'est quand même une démarche extrêmement responsable et qui tient compte essentiellement de l'intérêt général martiniquais en mettant de côté toutes les divergences que nous avons pu avoir dans le passé et surtout les nuances de sensibilité que nous avons mis en commun ce que nous avions d'essentiel, ce qui nous permettait de converger et nous voyons d'ailleurs depuis plusieurs années, puisque j'ai dit que nous avons commencé à travailler ensemble depuis 2008, on voit, chacun peut voir que nous parvenons à chaque étape à nous mettre d'accord pour avancer, pour ouvrir les voies d'un avenir qui soit à la hauteur des aspirations des martiniquais. Ensemble pour une martinique nouvelle arrivent soudés et organisés. Quel effet cela vous fait ? Écoutez, bon, ils donnent l'apparence d'un ensemble soudé, mais ils sont soudés pas avec un lien qui tient à des valeurs partagées, comme c'est le cas pour nous, ils sont soudés parce qu'ils ont des intérêts, des intérêts partisans, voire des intérêts particuliers, des problèmes de candidature, de soutien de celui-ci ou de celui-là, de promesses que fait le patron de cet ensemble et d'ailleurs cet ensemble qui s'hypertrofie tellement que vous verrez ce que cela va entraîner quand il n'y a pas beaucoup de place avec la parité en plus sur chacune des sections. Sur les sections, ils vont de 15 postes électifs à 17 selon les sections et par conséquent il n'y a pas beaucoup de place. Donc on sent bien déjà des combats puisque c'est des gens qui sont là essentiellement pour des questions de place sur une liste et de postes à conquérir. En réalité, quand on entre un petit peu dans ce qui se passe derrière l'avant-scène qu'on nous montre avec la complicité de certains médias, on se rend compte qu'il y a beaucoup de failles à l'intérieur et elles vont s'élargir de plus en plus. En tout cas, il n'y a rien de solide comme liant entre eux et surtout ça ne veut absolument pas de capacité à gérer la Martinique de manière harmonieuse demain. Chez nous, il y a de temps en temps des débats. Bien sûr, on nous parle du problème de Jean-Philippe Nile en ce moment, mais vous voyez, nous on joue la transparence. C'est un débat démocratique, transparent. Ça peut décevoir certains, ça peut irriter d'autres, mais en réalité, c'est un débat qui se déroule devant les citoyens et qui va avoir bien entendu son épilogue que je souhaite évidemment le plus favorable possible, c'est-à-dire moi je souhaite que Jean-Philippe Nile rentre dans le rang, qu'il assume pleinement ses responsabilités au sein de son parti car je pense qu'il a été énormément manipulé, instrumentalisé, piégé et je pense pour son propre avenir qu'il a intérêt à rentrer dans le rang mais sinon en ce qui concerne les maires et ADM, je suis persuadé que lorsque la campagne n'est pas démarré, vous les retrouverez avec leur parti. Donc moi, je ne suis nullement inquiet concernant la cohérence de notre rassemblement et je ne suis nullement persuadé de cette espèce d'énorme conglomérat que l'on nous présente comme très uni est un conglomérat qui va tenir indéfiniment. L'avenir vous montrera que là où il y a la cohérence sur des valeurs, sur des projets, eh bien là, il y a la solidité politique pour l'avenir de la Martinique. Sous-titrage ST' 501